Les interactions fondamentales La matière est constituée de corps matériels, c'est-à-dire de corps confinés dans un espace restreint, qui peut être infime ou immense. La cohésion de la matière est assurée par des forces. Pour expliquer les processus physiques, chimiques, biologiques, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, les physiciens font intervenir uniquement quatre interactions fondamentales. Les interactions fondamentales sont l'interaction gravitationnelle, l'interaction électromagnétique, l'interaction nucléaire forte, et l'interaction nucléaire faible. L'interaction gravitationnelle identifiée par Isaac Newton entre 1665 et 1685 cause l'attraction des corps massifs entre eux sous l'effet de leur masse. Cette interaction est responsable des marées, des phénomènes astronomiques, comme les planètes qui gravitent autour du Soleil, et de la pesanteur, comme ici les premiers pas de Neil Armstrong en 1969 sur la Lune. L'interaction électromagnétique identifiée par James Clark Maxwell en 1860 cause l'attraction ou la répulsion des corps chargés entre eux sous l'effet de leur charge et explique des phénomènes magnétiques. Cette interaction est responsable de la cohésion des atomes, des molécules et de la matière à l'échelle humaine. L'interaction nucléaire faible, découverte en 1930 par Enrico Fermi, est à l'origine de certains phénomènes radioactifs, comme la fusion dans les étoiles, l'effet le plus connu étant la radioactivité bêta. L'interaction faible a une portée très faible, limitée au noyau de l'atome. L'interaction faible déclenche la nucléosynthèse dans les étoiles et est à l'origine de la transmutation, c'est-à-dire par exemple la transformation d'un neutron en proton. L'interaction nucléaire forte assure la cohésion des nucléons et des noyaux de l'atome. L'interaction forte a une portée de l'ordre de 10,15 mètres, limitée au noyau de l'atome. L'interaction forte lie les quarks dans les nucléons et est à l'origine de la cohésion des noyaux des atomes.